Salut tout le monde, c'est Benouil. J'espère que vous allez bien les gens. Pour ceux parmi vous donc qui me suivent depuis un long moment, vous savez sans doute que j'ai complété en vidéo tous les jeux Medal of Honor qui existent. Et pour conclure notre grande aventure sur cette licence, et bien je vous propose trois vidéos de ranquettes différentes pour classer ces jeux en fonction de trois critères différents. Et cette vidéo étant donc la première de ces trois vidéos et le thème d'aujourd'hui et bien c'est tout simplement de classer les jeux en fonction de leur soundtrack. Les deux autres classements seront donc publiés dans les semaines à venir. Donc oui cette vidéo est dédiée aux musiques donc qui composent les Medal of Honor. Car pour les connaisseurs et bien vous savez sans doute que la majorité de ces jeux sont composés de musiques absolument grandioses, nous plongeant dans des ambiances immersives qui rendent ces jeux encore plus mémorables. Et bien aujourd'hui je vais vous donner mon classement personnel des 16 Medal of Honor que vous voyez à l'écran en fonction de leur soundtrack uniquement donc. Je précisons qu'il s'agit bien donc de mon classement à moi donc si vous souhaitez me partager le vôtre ou vos avis en commentaire et bien n'hésitez surtout pas. On partira évidemment de la 16e et dernière place avec le jeu qui a la moins bonne soundtrack selon moi jusqu'à atteindre la première place qui est donc la BEST. Et à chaque fois et bien j'essayerai un petit peu de vous justifier mes choix en vous passant quelques extraits de certaines musiques de ces jeux. Du coup c'est parti pour la première des trois vidéos de ranked dédiées aujourd'hui au soundtrack des Medal of Honor. En 16e place, Medal of Honor Heroes. La simple et unique raison pour laquelle on retrouve le jeu de PSP à cette dernière place du classement et bien c'est car il n'a pas vraiment sa propre soundtrack à proprement parler en fait. La seule musique qu'on entend dans le jeu est celle du menu principal qui est en plus reprise d'un ancien Medal of Honor. Donc autrement dit, ce n'est pas une musique créée pour ce jeu et pendant qu'on joue, bah il n'y a absolument aucune ambiance musicale. Ah si pardon, il y a ce petit jingle qu'on entend à chaque fois lorsqu'on réussit un objectif sur la map. D'ailleurs ce petit jingle et bien il est également repris d'un passage d'une musique d'un ancien Medal of Honor. Donc c'est assez logiquement que Medal of Honor Heroes vient prendre la dernière place de ce classement des soundtracks à cause tout simplement de l'absence de soundtracks précisément. En 15e place, Medal of Honor Heroes 2. Alors oui je sais on va croire que je m'acharne sur les deux jeux Heroes mais c'est à juste titre je vous rassure. En réalité ce jeu-ci est si mal classé pratiquement pour les mêmes raisons que le précédent car aucune musique n'a été créée pour le jeu et il n'y a pas vraiment d'ambiance musicale pendant qu'on joue et la musique du menu principale est également repompée d'un ancien Medal of Honor. La seule raison pour laquelle je le mets devant le premier Heroes c'est car en fait si on fait la campagne du jeu en mode arcade et bien alors l'ambiance devient ceci. Donc là oui on a des musiques ambiançantes qui sont vraiment cool. Le seul souci c'est que bah toutes ces musiques sont reprises d'autres Medal of Honor donc on ne peut pas vraiment dire que ce jeu possède sa propre soundtrack non plus en fin de compte. En 14e place, Medal of Honor avant-garde. Alors je sais, je vais commencer à me répéter mais promis c'est la dernière fois car ce jeu et bien il est si bas pour les mêmes raisons que les deux autres. Il n'a créé absolument aucune musique. Cependant et bien contrairement aux deux Heroes et bien avant-garde a quand même une véritable ambiance musicale durant sa campagne avec pour le coup de vraies bonnes musiques. Le seul souci c'est que bah encore une fois elles viennent toutes d'anciens Medal of Honor donc vous l'aurez compris en bas du classement j'ai mis les trois jeux Medal of Honor qui n'ont pas du tout créé leur propre soundtrack pour le jeu. Raison donc pour laquelle ils sont si bas. Et à partir de la suite et bien nous aurons à faire cette fois ci que à des jeux qui ont pour le coup vraiment créé leur propre musique. En 13e position, Medal of Honor Resistance de Game Boy Advance. Bon, j'ai peut-être dit qu'à partir de maintenant les jeux du classement ont au moins le mérite d'avoir créé leur propre musique. Mais... Ça ne veut clairement pas dire que ce sont forcément de bonnes musiques. Et ce jeu et bien il en est l'exemple parfait. Sérieusement, à moins que votre but soit de vous dépucceler les oreilles, je ne vois vraiment pas qui peut prendre du plaisir à écouter cette bouillie. C'est pratiquement inaudible. Et je ne dis pas ça juste à cause du fait que ce soit un style en 8 bits. Non, le souci c'est qu'ici, ce jeu a voulu ré-adapter les musiques du jeu original de Medal of Honor Resistance de PlayStation 1 en version 8 bits pour que ça passe donc sur Game Boy Advance. Sauf que, on voit bien qu'ils ne se sont pas trop cassé le cul à rendre ça agréable pour les oreilles. Là, on dirait juste qu'ils ont utilisé un logiciel gratuit sur navigateur qui a transposé les notes à leur place et qu'ils ont foutu ça ainsi dans le jeu, plutôt que de vous prendre vraiment le temps de recréer proprement ces musiques manuellement en 8 bits et proprement. Bref, même s'il a créé sa propre soundtrack, celui-ci est de loin la pierre de toutes. En 12ème position, nous avons Medal of Honor de 2010. Bon, on commence enfin à rentrer dans le classement des jeux qui ont une soundtrack potable à présent. Medal of Honor dont j'ai jamais réussi à lui donner un nom car il n'en a pas. Ah, une soundtrack d'un style qui est... bah... pas trop mon style à vrai dire. Clairement, je ne trouve pas que le style rock passe très bien dans un jeu comme les Medal of Honor. Bon, j'abuse un petit peu en vrai, car ce genre de musique ne sont pas présentes en majorité dans le jeu. Il y en a que 3 sur une vingtaine. Non, en réalité, la majorité des musiques du jeu, c'est plutôt un style un peu arabique, nous créant une espèce d'ambiance typique de cette région du monde. Le monde Le monde Le monde Le monde Donc en soi, c'est un style qui respecte assez bien l'ambiance du jeu, vu que ça se passe justement en Afghanistan majoritairement, mais qui pour ma part n'a pas réussi à créer de thème vraiment marquant pour autant. Ça passe plutôt bien comme ambiance de fond, mais pas pour quelque chose qu'on écouterait ainsi pour le plaisir. Or, moi, quand une soundtrack me plaît vraiment, j'aime l'écouter dans un contexte hors du jeu, ce qui ne s'y prête absolument pas dans ce cas-ci, je trouve. Cependant, je dois quand même admettre qu'il y a deux ou trois musiques que je trouve vraiment agréables à écouter dans ce jeu, et qui peuvent même dans certains cas me provoquer quelques frissons. Sous-titrage ST' 501 Et aussi, je dois être honnête, il y a tout de même un thème que j'ai trouvé assez marquant dans ce jeu. C'est celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Thème qui a vraiment pu démarquer l'identité, selon moi, des Medal of Honor modernes qu'ils ont voulu instaurer. On retrouve d'ailleurs ce thème également dans la musique du menu principal du jeu. En bref, on commence tout doucement à avoir de bonnes musiques à ce stade du classement. Onzième, Medal of Honor espionnage Une nouvelle soundtrack en 8 bits qui s'incruse dans le classement. Et au moins cette fois-ci, ben contrairement à la version GBA de Résistance, et bien là, Medal of Honor espionnage nous prouve qu'il y a bien moyen d'adapter correctement des musiques cultes de Medal of Honor en 8 bits pour Game Boy Advance. GBA de Résistance Car oui, comme je l'ai dit, ce sont des reprises de musique déjà existantes d'autres Medal of Honor. Mais qui ont quand même le mérite d'avoir été retravaillés en 8 bits cette fois-ci. Le refrain pour ma part, un petit style assez sympathique. On peut donc retrouver des thèmes très marquants, et franchement je trouve ça assez compliqué de trouver un autre jeu de Game Boy Advance avec une meilleure soundtrack que ça, sérieusement. Le seul souci, ben c'est que... Ouais, ça reste du 8 bits, et écouter ça sur le long terme, ben ça fait quand même un petit peu mal à la tête à force. Mais par contre, en jeu, ben je trouve vraiment que ça offre une expérience immersive pour ce genre de console, ce qui suffit pour moi à l'incruster devant les jeux précédemment cités. En 10ème position, Medal of Honor, Bataille du Pacifique. Ce jeu aborde donc le top 10 avec une soundtrack qui est... plutôt bonne à vrai dire. ... Musique de générique Musique de générique En quelque sorte au héros de guerre de la seconde guerre mondiale Mais cependant, eh bien, je trouve que ça manque légèrement de thèmes marquants Musique de générique Et je ne reviens que rarement écouter la soundtrack de ce jeu pour cette raison là précisément en fait De plus, eh bien, je trouve les différentes musiques vraiment très courtes Car la majeure partie d'entre elles ne dure qu'en moyenne à peine une minute Et on n'a pas trop le temps de prendre beaucoup de plaisir en une minute Après, c'est pas étonnant qu'elles soient si courtes Quand on sait qu'à peu près le 3 quart d'entre elles sont uniquement présentes dans les temps de chargement Et oui, c'est là qu'arrive le problème majeur de la soundtrack de ce jeu Car quand on est en jeu, en fait, eh bien Nous n'avons pratiquement aucune musique créée spécialement pour ce jeu-ci Et nous avons principalement des musiques qui proviennent d'anciens Medal of Honor Ce qui diminue grandement la valeur de cette soundtrack pour moi De plus, eh bien, la façon dont sont utilisées ces musiques Ne sont vraiment pas bien adaptées au jeu en règle générale On ressent que cette musique n'a tout simplement pas été faite pour ce jeu-là Et le meilleur exemple selon moi reste ce passage Mais, oula, atterrissage difficile Mais la musique, c'était une musique de Medal of Honor en première ligne Et elle recommence Et d'où elle sort cette musique ? L'ambiance ne colle absolument pas à ce qu'il se passe Et c'est le plus gros souci à ce niveau-là Mais heureusement que les rares thèmes créés par le jeu qu'on entend Sont vraiment prenant à écouter En 9ème position Medal of Honor Warfighter Certains d'entre vous seront peut-être surpris de voir que le jeu associé à celui que j'ai placé en 12ème place Se retrouve quand même 3 places devant lui Mais croyez-moi, je trouve ça quand même vraiment légitime Tout d'abord, eh bien, il n'y a plus aucune musique de rock qui en fait partie Et puisque je trouvais que ça collait pas trop au Medal of Honor, c'est une très bonne chose pour moi On a par contre cependant majoritairement toujours des thèmes arabiques Qui fonctionnent très bien pour l'engueur du jeu Mais avec toujours le même petit souci C'est qu'en fait ces musiques-là, elles ne sont pas vraiment mémorables Certes, elles fonctionnent très bien dans l'action Quand on joue Mais n'ont pas beaucoup d'intérêt à être écoutées à part pour le plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Mais par contre, ce qui fait vraiment grimper ce jeu dans ce classement Ce sont les quelques musiques aux thèmes vraiment sublimes Ce jeu a de très belles musiques, même émouvantes Qui me font sincèrement frissonner en les réécoutant de mon côté Et c'est vraiment pour moi le gros point four de cette soundtrack En particulier pour cette musique-ci Qui reprend en plus le thème marquant Introduit dans son prédécesseur Dont on a parlé tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça marche merveilleusement bien pour moi Et c'est pour ce genre de musique Que je reviens de temps en temps Écouter la soundtrack de ce jeu pour le plaisir En huitième position Nous avons Medal of Honor Above and Beyond A partir de maintenant On entre dans la liste des soundtracks Que j'ai l'habitude d'écouter régulièrement Pour mon plaisir Et Above and Beyond est en entrée de liste Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jeu sorti donc en vert récemment A vraiment essayé de se rapprocher De l'ambiance musicale des Medal of Honor Les plus marquants de l'époque Il n'hésite d'ailleurs pas A faire des petites références A des thèmes cultes de Medal of Honor A travers différentes musiques De façon assez subtile Afin que seuls les plus grands fans de la licence Puissent remarquer ces petits clins d'œil Bien pensés par le jeu Mais la soundtrack ne se limite pas Qu'à des petites références Et n'hésite pas à y intégrer Des nouveaux thèmes Qui marchent vraiment bien Et qui sont pour le coup marquants Je suis sorti de ce jeu Quand même avec plusieurs thèmes Qui me sont restés en tête Preuve que ça fonctionne bien Notamment celui-ci Qui reste vraiment en tête pour ma part Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De plus les musiques apportent une grande immersion supplémentaire en VR Et il n'y a aucune musique recyclée de vieux Medal of Honor Enfin à peu près Mais selon moi ce n'est pas vraiment du recyclage Car par moment Que ce soit en radio Ou dans certains modes de jeu On peut entendre des musiques provenant d'anciens Medal of Honor Mais selon moi c'est plus pour la nostalgie qu'autre chose Qu'elles sont là Car dans la campagne Il n'y en a aucune de repomper Nous offrant une ambiance riche et originale Dans le même esprit que l'époque 7ème Medal of Honor Airborne Voici une soundtrack typiquement à l'ambiance culte des Medal of Honor Airborne nous propose de nombreuses nouvelles musiques Aux thèmes souvent épiques qui fonctionnent très bien Des thèmes par moments très marquants Et par moments un peu moins Mais en restant quand même toujours correct Je n'ai pas grand chose en fait à dire sur cette soundtrack A part le fait que c'est vraiment immersif Et que les thèmes sont très plaisants à écouter Pour mettre de l'ambiance à vos activités de côté Cependant il est vrai que le jeu recycle quand même Quelques musiques à quelques rares moments Ce qui est entièrement pardonné Car lui au moins Il a bien réussi à les utiliser dans des moments adéquats Ce qui n'était pas trop le cas de Bataille du Pacifique par exemple On rencontre aussi quelques thèmes Qui font référence à de vieux Medal of Honor Un peu comme le faisait Above and Beyond Et on a aussi le thème mythique de Medal of Honor Plus présent que jamais Et ça, ça envoie du lourd Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a aussi le thème mythique de Medal of Honor Selon moi, on entre à présent dans les grands classiques Des musiques de Medal of Honor A commencer donc par Résistance Qui a des musiques tout simplement incroyables Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Je dois être honnête En contrepartie Il a par moments aussi Des musiques que je trouve Pas très agréables à écouter En dehors de son contexte Alors Ce n'est pas trop la faute du jeu Je sais A la base Ces soundtracks sont faits Pour être écoutés En jouant au jeu Et dans ces cas là Ces musiques Que je trouve Non agréables à écouter Deviennent des musiques Immersives Qui contribuent fortement A l'ambiance de certains niveaux Mais qui sont malheureusement Pas celles que j'aime écouter Pour le plaisir en fait Par contre Heureusement Tout ceci est compensé Par d'autres musiques Qui sont exceptionnelles Avec des thèmes musicaux Qui restent en tête Et qui ont vraiment donné Des identités propres A certains niveaux A tel point que Rien qu'en entendant la musique On est capable de se projeter Dans le niveau en question Sans même l'avoir sous les yeux Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis Il y a aussi De gros coups de coeur Comme par exemple Cette musique Qui est peut-être La plus marquante De ce jeu selon moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bref Vous l'aurez compris Une soundtrack Très marquante Qui a inspiré aussi De nombreux Medals of Honor Par la suite Car ces musiques Ont été réutilisées Dans plusieurs jeux Sous-titrage Société Radio-Canada En 5ème position Medals of Honor Débarquement allié Ce Medals of Honor Fait partie selon moi De ceux qui ont créé Les musiques Les plus marquantes De toutes Il a instauré Des thèmes Tellement connus Que même des gens Qui n'ont jamais joué Au Medals of Honor Peuvent reconnaître Musique Ce thème qui a d'ailleurs été réutilisé dans une quantité astronomique de mes Delophonor par la suite, tant il a marqué les gens, comme par exemple Heroes, Avant-Garde et même Espionnage. Le seul petit souci que j'ai à lui reprocher et qui l'empêche d'être franchement dans le top 3 des meilleurs soundtracks, je dirais que c'est le fait qu'il n'a pas créé énormément de nouvelles musiques. Certes, celles qu'il a créé sont légendaires, mais le 3 quarts du temps quand on est en jeu, ce sont des musiques des deux premiers Medalophonors de la PS1 qu'on entend, et ça lui fait perdre quelques places malheureusement. Mais, sinon rien à dire sur sa soundtracks officielle, il a créé des thèmes inoubliables et qu'on peut réécouter en boucle sans s'enlacer, et qui a grandement inspiré les autres Medalophonor, comme cette musique par exemple réutilisée dans Soleil Levent. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et d'autres gros coups de cœur encore, qui ont été également repris dans d'autres jeux et qui franchement nous plongent dans une ambiance unique en son genre pendant qu'on est en jeu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 Ce jeu n'hésite pas à mettre en avant des thèmes avec des airs un peu plus asiatiques, ce qu'on ne retrouve dans aucun autre jeu de la licence. C'est parti ! C'est parti ! La tristesse ! Le drame ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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